Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour vous présenter Laura Pelletier. Alors aujourd'hui un épisode un petit peu particulier puisque Laura propose des massages et je viens d'essayer ces massages. Elle est venue chez moi et donc vous me verrez un petit peu calme. Durant cette interview, je peux aussi valider et dire que c'est vraiment très agréable et déjà efficace en une seule séance. Donc je vais laisser Laura se présenter et vous faire découvrir ces massages. Bonjour Laura. Bonjour Jenny. Alors est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens, ce qui t'a amené à Zurich ? Ok, alors je m'appelle Laura, j'ai 33 ans, ça fait 6 ans que je suis à Zurich. Je suis française, originaire de Nancy, mais j'ai vécu à Strasbourg avant de rencontrer un homme qui habitait Zurich et que du coup j'ai rejoint pour vivre ici. D'accord, très bien. Et donc en arrivant, est-ce que tu as cherché du travail ou pas ? Comment ça s'est passé au niveau de tes activités ? Moi je fais partie des personnes qui ont trouvé du travail en un week-end, en l'occurrence en un dimanche. Je travaille dans le milieu de l'enfance, je suis directrice d'accueil de loisirs et ne parlant pas l'allemand, je me suis tournée plutôt vers des jobs de nanny, baby-sitter. J'ai regardé deux, trois annons, j'ai écrit un message un samedi matin, le samedi après-midi on me téléphonait, le dimanche je rencontrais la famille et le lundi il m'envoyait un contrat. Excellent ! Donc grâce aux réseaux sociaux ? Non, je crois que c'était un site comme Babysitting24 ou Top Help, un de ces sites où il y a des annonces et il y en a effectivement plusieurs en français aussi. Est-ce que ça t'a aidé d'avoir un diplôme justement lié à l'enfance ou une formation avant ? Oui, alors en Suisse ils sont assez sensibles, je crois qu'il existe des cours de babysitting qu'on fait avec la Croix-Rouge ou quelque chose comme ça, donc oui moi j'avais un diplôme, j'avais un curriculum qui du coup montrait dix ans d'expérience avec les enfants, donc oui ça m'a aidée. Et je parlais français, un français correct et sans accent, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à avoir le français à la maison parce qu'à l'école ils ont le suisse-allemand et c'est pour insister sur ne pas perdre le français en fait. Oui, tout à fait. Et donc il y a quelques temps tu t'es dit que tu allais te former pour ces massages, alors déjà est-ce que tu peux me dire comment est arrivé ce cheminement, comment tu les as découvert toi-même et puis leurs spécificités ? Alors les drainages lymphatiques et particulièrement la méthode Renata Franca que je fais, je l'ai découvert sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je l'avais découvert il y a deux ans avec une jeune fille que je suis de par le sport qui venait d'accoucher et qui avait publié une photo avant après de son ventre et j'avais trouvé ça extraordinaire. Mais bon c'était entré ressorti comme ça et là il y a six mois j'ai une amie qui habite à Luxembourg qui a pareil accouché et qui m'a dit ah mais j'ai réservé mes dix séances de drainage lymphatique. Je lui ai dit ah bon ? Elle me dit mais oui tu sais à Luxembourg tout le monde fait ça on réserve nos dix séances dès qu'on accouche et pour se remettre, pour récupérer notre corps et se remettre en selle avant de reprendre le sport et tout. Et là du coup je me suis dit ah bah ça m'intéresse pour moi. Donc j'ai commencé à chercher les praticiennes, j'ai vu qu'il y en avait peu à Zurich donc je me suis dit oh c'est une niche. Ah oui c'est pas connu. Peut-être que plutôt que de me faire masser je vais aller faire la formation. Et je me suis renseignée pour faire le cours en France, j'ai pas trouvé de date disponible rapidement donc je suis allée le faire en Italie. Je parle italien du coup j'ai pu aller le faire à Milan et voilà en deux jours j'ai appris les massages et après j'ai beaucoup beaucoup pratiqué avant de me lancer en indépendante. D'accord et donc qu'est-ce qu'ils ont de spécifique ? Tu parles des femmes qui viennent d'accoucher alors ? Le drainage lymphatique ça existe depuis déjà une bonne vingtaine d'années, c'est des méthodes inventées par deux français, Vaudet et Le Duc, mais c'est des méthodes douces qui sont principalement conseillées donc justement effectivement à l'époque aux femmes enceintes et aux personnes en chimiothérapie, sauf que là la méthode Renata Franca a été améliorée, elle a été accélérée, il y a plus de mouvements de pression et du coup il y a un résultat esthétique. D'accord donc bien-être et esthétique. Voilà bien-être et esthétique, ça reste un drainage lymphatique, c'est juste qu'il est beaucoup plus intense et que du coup il passe mieux sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un résultat esthétique. C'est pas forcément miraculeux sur toutes les personnes, le bien-être il est quand même là et... Je confirme. C'est juste que voilà, après il y a des personnes qui font beaucoup de rétention d'eau donc les photos sont assez spectaculaires et voilà je me suis dit allez pourquoi pas autant faire, pourquoi pas faire du bien aux gens. Bah oui. Laura tu conseilles combien de séances justement pour voir des résultats ? Pour voir des résultats, il n'y a pas une règle universelle mais je dirais que, alors souvent en fait on commence, on fait d'abord deux drainages pour assouplir le corps et après je peux commencer à faire des remodelages. Je fais aussi un autre massage qui du coup est encore plus intense pour déplacer la graisse, les adipocytes de là où on ne les veut pas, leur faire comprendre qu'ils ne sont pas à leur place et du coup je dirais que en fait oui à partir de trois massages, quatre massages on commence à avoir les effets qui restent parce que les bienfaits on les a au premier massage on les a pendant une semaine voire dix jours selon le métabolisme, au deuxième un peu plus et en fait ça ne fait qu'augmenter, plus on se fait masser, plus les effets restent pour après entrer dans un rythme une fois par mois et si on veut vraiment l'entretenir de ce point de vue là. C'est surtout conseiller aux personnes qui ne pratiquent pas beaucoup de sport parce que la lymphe est activée par le mouvement et que souvent les personnes qui ont des problèmes de lymphe c'est parce qu'ils ne font pas beaucoup de sport mais après même pour les sportifs ça aide à réduire les poignées d'amour, l'intérieur des cuisses, la culotte de cheval, enfin tout ce qui se concentre autour de l'utérus de la femme et qu'on ne veut pas malheureusement. Alors justement tu ne masses que des femmes ? Alors non je masse aussi des hommes et c'est vrai on m'a reproché la dernière fois de faire ma communication plus ou moins que pour les femmes mais c'est parce que les hommes ont tendance à moins se motiver pour le bien-être, ils vont plus se motiver sur du sport ou des choses comme ça plutôt que sur le massage mais non non j'ai massé, j'ai beaucoup massé mon conjoint quand j'apprenais la pratique et il aime beaucoup de temps en temps ils m'en redemandent et des amis à lui qui en l'occurrence sont beaucoup appréciés aussi et que je continue de masser. Donc non je masse des hommes, après effectivement je dirais 80% c'est des femmes. D'accord oui. Alors une petite question sur les massages, quel est justement le principe d'action de ton action sur le corps ? Alors la lymphe circule dans tout le corps, c'est une circulation parallèle au sang, donc on connaît beaucoup la circulation sanguine qui est pompée par le cœur, on fait beaucoup de prises de sang pour savoir si on est en bonne santé, par contre on ne fait pas d'analyse de lymphe alors que la lymphe est chargée de transporter tous les déchets du corps et que ces déchets se font nettoyer à chaque ganglion lymphatique qu'on a dans le corps, donc on en a un petit peu partout, c'est là où j'ai fait pression, où je pompais pendant ton massage et en fait il arrive parfois que ces ganglions soient saturés, ça s'appelle une angine par exemple, c'est une inflammation des amygdales et ils sont saturés en déchets métaboliques transportés par la lymphe et du coup en activant cette circulation, on fait tourner la machine plus vite et du coup la lymphe se fait nettoyer beaucoup plus rapidement, d'où cette sensation de bien-être en fait. Absolument, tu réveilles un processus naturel. Exactement, alors à l'époque, dans l'antiquité on était très attentif à la lymphe, et Hippocrate, en naturopathie on parle encore des personnes qui sont lymphatiques, des personnes qui… Ça jouait sur l'humeur même non ? C'était une des humeurs en fait, c'était une des humeurs et effectivement c'est pour tout un processus de détoxification du corps et après on ne se sent plus légère mais c'est justement parce que ça circule et que le mouvement c'est la vie. Le mouvement c'est la vie et maintenant on ne bouge plus, les gens sont assis malheureusement de par leur profession. Contrairement aux enfants qui sont actifs toute la journée et que parfois on est obligé de canaliser sur des chaises, nous adultes on bouge très peu et du coup notre lymphe circule très peu. Et quels mouvements tu recommandes pour bouger la lymphe ? N'importe quel mouvement, marcher ? Marcher, déjà marcher en fait, il ne faut pas faire du sport, marcher c'est la nature, c'est bouger sa lymphe. J'ai vu des vidéos sur internet d'un monsieur qui sautillait sur ses talons pour activer la lymphe, je ne sais pas si c'est très bon pour les périnées, mais ça fait les mollets. Et alors en fait justement on parle des mollets, le mollet est l'un des muscles les plus importants du corps, les deux muscles du mollet parce que c'est la pompe même pour le sang. Le sang n'a pas de pompe dans les pieds, donc pour remonter contre la gravité, c'est le mollet, c'est la contraction du mollet qui remonte tous les liquides, que ce soit le sang ou la lymphe et du coup bah oui marcher c'est activer ces mollets et donc c'est être en bonne santé, se déplacer, bouger, voilà. Une personne qui aurait des problèmes justement de veines, de circulation du sang, est-ce que tes massages sont aussi conseillés ? Oui, effectivement, ça va énormément soulager cette personne, ça va pas régler ses problèmes parce que si c'est sanguin ça peut venir d'autres choses, ça peut venir de l'alimentation, ça peut venir de… La génétique hein. La génétique, c'est souvent la génétique surtout pour les femmes, les positions, croiser ses jambes c'est très mauvais. Oui, je change, mais je le fais aussi hein, mais c'est effectivement, on devrait en fait être assis comme des hommes avec les jambes écartées, mais ne serait-ce que d'être assis en fait, on plie donc la circulation ne fonctionne pas bien et voilà ça peut créer des trompes. Il vaut mieux être allongé qu'assi ? Les Grecs avaient tout compris. Ah oui, tu vois. Et les Romains qui mangeaient allongés effectivement, ils avaient tout compris, mais effectivement on est… on comprime moins son corps. Ah intéressant. Et les vêtements on comprime, les vêtements féminins, surtout les femmes hein. Corsées à l'époque. Les hommes aussi, les jeans, les ceintures, tout ça, ça comprime le corps et c'est pas bon en fait. De manière générale, ça joue en tout cas sur la circulation des fluides et à terme, ça crée des problèmes. Intéressant. Donc tu es vraiment une passionnée de la santé en fait. T'es pas venue au massage par hasard parce qu'une formation s'ouvrait, il y a quelque chose, t'as un vrai centre d'intérêt autour de ça ? Oui, j'ai toujours été assez attirée par le bien-être, j'ai fait beaucoup de sport et après j'ai été blessée. Tu faisais quel sport ? J'ai fait beaucoup de crossfit. D'accord. Même en arrivant à Zurich et j'ai eu une blessure qui n'avait rien à voir avec le crossfit mais du coup après je me suis tournée un peu plus vers des choses plus douces comme le yoga, le Bikram yoga, le pilates et inévitablement en fait quand on fait beaucoup de sport ou quand on est proche de son corps, on est curieux du fonctionnement et de ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait du mal et c'est vrai que c'est ce qui m'a menée aussi à faire une formation de phyto, de phytothérapie. D'accord. Je me suis dit qu'il fallait que je cherche des informations ailleurs que sur internet, on va souvent chercher des informations sur internet. Tout n'est pas mauvais, tout n'est pas mauvais, c'est juste qu'il faut lire longtemps avant de trouver le truc qui nous intéresse vraiment. Et puis il faut savoir se décoder soi-même en fait. Alors, être à l'écoute de son corps, les gens ne sont plus à l'écoute de leur corps et c'est ce que je disais, on a une angine, c'est juste parce qu'on est saturé au niveau des amygdales, il suffit de faire un bon massage et d'arrêter d'introduire du sucre et du gras dans son corps et bizarrement on guérit un petit peu plus vite. C'est vrai qu'on est malade, on est en détox, on prend le bouillon et ça nous fait du bien, ça nous fait du bien de manière générale. Mais voilà, c'est vraiment être à l'écoute de son corps. Notre corps nous dit tout et quand il nous montre une inflammation quelque part, c'est pour nous dire écoute là il y a quelque chose qui ne va pas, tu dois corriger quelque chose, que ce soit dans ton mouvement ou dans ton alimentation. Et comment tu étudies la phytothérapie ? Alors, je suis un cours dans une école à Aubernay. J'avais pensé le faire en Suisse et en fait j'ai découvert la phytothérapie à travers un documentaire et surtout à travers cette école et je voulais vraiment me faire former là. Tu seras professionnelle à terre ? Alors, il n'y a plus de diplôme de phyto. L'herboristerie, tout ça c'est interdit depuis les années 1930, quelque chose comme ça. Ah oui d'accord ! Oui, même les pharmacies quand c'est écrit herboristerie, c'est peut-être parce qu'à l'époque il y avait encore quelqu'un qui avait le diplôme, mais en tout cas maintenant non, c'est interdit, la pharmacie n'existe plus. Je pense qu'il y a un cours dans les études de pharma, il doit y avoir des cours. Alors, il faut savoir que justement ça c'est le gros problème, c'est que c'est vraiment minime ce qu'ils apprennent alors que c'était la base. Et que par exemple à Strasbourg, l'école de médecine, si elle est en plein milieu du jardin botanique, c'est pas pour rien. Sauf que les gens l'oublient, se disent juste c'est beau, c'est vert. Mais non, c'est pas pour rien, c'est parce qu'à la base... Et alors moi la formation que je fais, les étudiants de pharma, les étudiants de médecine peuvent la suivre, pour eux elle est diplômante. Pour moi c'est juste une compétence, on ne devient jamais phytothérapeute. Par contre j'ai des compétences et effectivement après je peux faire des recommandations. Ah oui, au niveau conseil. Moi je l'ai surtout fait pour moi, mais effectivement après au niveau conseil, j'aime bien apporter des conseils parce que parfois il faut juste des petites choses, des toutes petites choses pour se sentir beaucoup mieux, sans forcément passer par la case médecins, pharmacies, qui pour nous, français expatriés, n'est pas forcément la partie la plus cool en Suisse. On n'est pas forcément habitués, voilà. C'est pas très facile et du coup parfois c'est... Je prône pas l'automédication, mais sur beaucoup de choses, il y a quand même énormément de choses qu'on peut faire soi-même. On peut pas prendre de risques avec des plantes ? Si, on peut prendre des risques. Avec les huiles essentielles, on peut prendre des risques. C'est pour ça que l'Europe est en train de... Peut-être de les interdire. Il faut pas qu'elle les interdisse, mais malheureusement, il y a des gens qui en abusent et on peut finir en intoxication. D'accord. Exactement, parce qu'il y en a des très dangereuses. Et c'est pour ça aussi, moi, cette formation m'a permis de découvrir ça. Et c'est ça aussi, c'est qu'à un moment, on peut pas s'improviser. Les tisanes, c'est pas dangereux. Les tisanes, c'est pas dangereux. D'accord. Mais pareil, à forte dose, c'est toujours le problème. Les diurétiques, par exemple, si on en prend trop, oui, oui. Tout ce qui est pris avec excès, de toute façon, c'est dangereux. Donc, il faut jamais le faire avec excès. Toujours faire par cure. Quand on veut faire une cure de quelque chose, c'est toujours trois semaines maximum et trois semaines de pause pour tout, qu'importe la cure qu'on veut faire. Après, voilà, moi, j'aime beaucoup les huiles essentielles, mais je les pratique en mode léger. Voilà. Et surtout, je suis très attentif. Quand je les conseille, je conseille que des légères. Et les pharmaciens dans les pharmacies, surtout en France, sont toujours, quand c'est le vrai pharmacien et pas les préparateurs, ils sont assez contents parfois d'en parler. D'accord. Et de nous expliquer, de nous dire, ah bah non, ne prenez pas celle-là, elle est dangereuse, ou prenez celle-là. Après, il y a beaucoup de livres. C'est aussi parce que je me suis acheté beaucoup de livres que je me suis dit, bon, ce serait bien quand même de vraiment suivre un cours avec des professionnels qui m'expliquent vraiment. Et toi, tu as cette tendance à retourner à la nature quand même. Il faut qu'on retourne à la nature. Il faut. On nous a incité à aller vers les villes, sauf que les villes nous sont nocives. Alors, on est obligé d'y rester parce qu'on y travaille, mais elles nous sont nocives. On y respire un mauvais air, on y est stressé. De manière générale, les villes nous sont nocives. Et c'est bien pour ça que le week-end, on est toujours ravis d'aller un peu au vert ou juste d'aller dans un spiel plat et de voir un arbre. Il y a beaucoup d'études qui ont été menées et qui ont prouvé qu'un hôpital placé à proximité de la végétation, les patients guérissaient plus vite. Une école placée à proximité de la végétation, les enfants étaient beaucoup plus concentrés. La nature, on est des êtres vivants, on est censés vivre dans la nature. Je ne souhaite pas vivre dans une cabade et dans la forêt, mais garder un lien avec la nature, c'est quelque chose d'important pour le bien-être. Absolument. En plus, il y a une portée spirituelle à ce que tu dis. Je ne suis pas du tout spirituelle. C'est vrai qu'on rencontre souvent des personnes qui... Surtout, c'est très germanique de finir dans l'ésotérique et tout. Exactement. Je ne suis pas du tout ésotérique, je suis très terre-à-terre. Mais on peut être terre-à-terre et pour autant avoir un lien avec la nature. C'est possible. Alors, le message est passé. En tout cas, avec les massages, vous aurez peut-être des conseils si vous en avez besoin. Certainement. Certainement. Est-ce que tu te déplaces ? Je peux témoigner que tu te déplaces avec ton matériel, etc. Oui. Voilà. Est-ce que... Comment ça se passe ? On prend rendez-vous avec toi ? Tu as une charte ? Alors, généralement, les personnes me contactent par Facebook. C'est là que je fais la grosse partie de ma communication. Et on communique pour trouver un créneau qui convienne aux deux personnes. Et après, oui, j'envoie mon mail officiel avec les conditions d'utilisation et tout pour prévenir les contre-indications. Parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Et oui, après, je me déplace, je prends ma voiture, je mets la table de massage dans la voiture et je viens chez les personnes. Comme ça, elles sont... Alors, je n'ai pas de cabinet, mais je trouve aussi que la démarche est plus sympa parce qu'on se retrouve avec le corps tout huilé. Et au moins, on n'est pas obligé de sauter dans le tram, coller dans ses vêtements et... Exactement. Et puis même avant ça, voilà, on n'a pas trop de préparation. Il suffit d'accueillir la personne. C'est vraiment un super service. Oui. Il faut dire aussi que c'est très agréable de communiquer avec toi, de discuter avec toi pendant le massage. L'expérience est enrichie de ta présence et de ta personnalité. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai tendance parfois à peut-être parler trop. Je ne sais pas. Alors, je me rends compte aussi qu'effectivement, il y a beaucoup de francophones, de françaises qui sont ravis de pouvoir papoter, et d'avoir une discussion en français avec une personne autre que leurs amis proches et leur fréquentation régulière. Et du coup, oui, je parle beaucoup pendant le massage qui devrait normalement être un moment de bien-être. Oui, tout à fait. Est-ce que tu es en capacité de former d'autres personnes à ces massages-là ? Non. D'accord. Je ne suis pas en capacité. Je peux orienter les personnes, leur dire voilà, contacte cette personne pour les formations. Ce n'est pas non plus l'objectif, je crois, d'apprendre, je ne sais pas, peut-être à l'avenir, je ne saurais pas dire. Comme c'est très méconnu dans la région, tu l'as dit au début, par rapport en France, on connaît les drainages lymphatiques, la méthode Renata Franca. 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 Franquel Franca. Tu vois, donc moi, je ne connaissais pas vraiment vivre en Suisse, mais je sais qu'en France, mes amis le connaissent. Alors, en Suisse romande, c'est connu à Genève. Et maintenant, il y a des formations aussi sur Genève. On n'est plus obligé d'aller à Paris ou à Marseille pour se former. On peut aller à Genève directement. Mais disons que oui, pour le moment, c'est quelque chose de très latin. Donc Renata Franca est brésilienne. La majeure partie des personnes qui forment sur toute l'Europe, c'est ou des portugaises ou des brésiliennes, parce qu'elles sont allées se former au Brésil et donc parlent le portugais. Mais c'est effectivement très latin. Donc en Italie, c'est assez connu, en Espagne, en Portugal, en France, en Belgique, à Luxembourg. Dans les pays germaniques, ça commence. Ça commence. C'est juste que c'est un petit peu plus lent et que peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas la même démarche de consommation de bien-être. Je ne saurais pas l'expliquer. En tout cas, moi, pour le moment, je masse principalement des francophones. Peut-être que ça va venir les germanophones, je ne sais pas. Tout le monde est bienvenu, j'imagine. Tout le monde est bienvenu. Après, je ne parle pas l'allemand, mais je parle le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Donc ça offre quand même une possibilité de communication assez vaste. Et peut-être que du coup, si un jour je masse une germanophone, elle sera moins bavarde qu'une francophone. En tout cas, tu es la seule à faire ça dans notre communauté francophone d'entrepreneurs. Et j'ai l'impression qu'il se dessine tout doucement plusieurs entrepreneuses, entrepreneurs du bien-être, entre le sport. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un aussi qui fait des savons à la maison, etc. Donc ce serait intéressant peut-être de faire un événement finalement avec vous toutes. L'idée me vient comme ça. C'est possible. Alors, il y a deux ans, il y avait eu un marché de Noël à Wintertour de Dominique où il y avait plusieurs personnes qui faisaient du bien-être, qui faisaient des produits, des choses comme ça. J'avais trouvé ça super. L'année dernière, ça n'a pas eu lieu. J'espère qu'elle pourra le refaire. Je ne crois pas que c'est prévu pour cette année. Elle n'a pas fait de publicité. Ça va être compliqué avec les conditions de passe et tout ça. Ça exclut certaines personnes et du coup... C'est plus compliqué, mais à l'avenir... Non, mais effectivement, c'est un peu à la mode le bien-être, le coaching, les massages... Justement, dans cette période, on s'est rendu compte qu'on en avait plus besoin et que miser sur soi et sur sa santé, ça pouvait avoir des effets positifs pour le reste de la société. Exactement. Exactement. Combattre le stress et l'anxiété en se faisant du bien et en étant optimiste. Joyeux. En tout cas, je te remercie pour le massage. Mais de rien. Pour cet échange. Avec plaisir. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir et j'espère que tu reviendras du coup. Ça, c'est à toi de voir. C'est agréable. Et ça me rappelle, tu sais, on a monté ce projet de Frézo dont je t'ai parlé, qui est d'échanges de services, de bons procédés, parler de partage. Je crois que c'est aussi une valeur qui te tient à cœur. Oui, effectivement. Je suis très intéressée par les rencontres et par le troc de savoir. Et oui, tout ne se menait pas forcément. On peut aussi faire des échanges et s'échanger des compétences à travers juste le plaisir d'offrir et de recevoir. Et non, c'est vraiment super les événements que tu crées. Merci. Faire société. Tu es en train de faire faire société à tous les Français à Zurich et bravo. C'est très bon. Merci, c'est trop gentil. Et bravo à toi. Merci. Merci, chers auditeurs. Je vous en prie, contactez Laura. Si cela vous intéresse, je mets toutes les données, les manières de la contacter dans la bio du podcast. Donc, revenez vers elle pour des massages lymphatiques, drainants, vraiment très agréables. Voilà, je recommande. Merci de vos écoutes, de vos retours et à bientôt. Au revoir, Laura. Au revoir. Au revoir.